Bonjour et bienvenue dans le What's Up Gamers ! Le youtubeur du jour sera Ben Zai, le Hardcore Gamer du Hard Corner. Benjamin Daniel donc, débuta sa première chaîne YouTube il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Enfin, c'était l'été 2008 pour être précis, avec une émission en anglais pour présenter des jeux rétro. C'est l'ancêtre du célèbre Hard Corner, où il présente des éditions collector. Bonjour et bienvenue à Ben Zai's Hard Corner, le show où je parle de hardware vidéo qui me fait difficile. Aujourd'hui, le sujet de Madcap est en face de 4 custom pets. C'est Hardcore ! Il débute aussi son autre série phare, des jeux en 5 secondes. Evidemment, ça résume pas tout, mais à chaque fois on se dit, c'est pas faux. Il diffusait à l'époque ses vidéos sur le site américain de l'homme à lunettes. Salut et bienvenue à Ask That Guy With The Glasses. Octobre 2011, il est obligé de créer une nouvelle chaîne à cause de problèmes YouTube. C'est ainsi que naît le Benzai 2.0 avec la Benzai TV. Chérie, c'est moi ! Ah, tu joues à Modern Warfare 3 ? Ouais, pour l'instant, je trouve ça excellent. Merde ! Waouh, franchement, je vois pas la différence avec le 2. Yes ! Mais non, espèce de conne, c'est parce que t'y connais que d'un, la Call of Duty. Merde, t'es chier ! Écoute, j'ai acheté le jeu 70 boules, donc moi j'arrive à faire la différence. Oh putain, va faire enculer ! Pas toi, ma chérie. Par contre, tu peux dégager. Mais qu'est-ce tu fous ? Ah, très drôle. Il en profite au passage pour réorganiser sa chaîne et passer de l'anglais au français et faire un lifting à ses vidéos. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Pas un mot de plus, j'ai exactement ce qu'il vous faut sur cette VHS. C'est ainsi qu'il devient le roi de l'unboxing avec des Hard Corner totalement épiques. Fin 2011, il commence un let's play du jeu Trine 2 en coop avec Fanta et Bob sur Fanta Bob Games. Benzaï, Fanta, c'est quoi le Trine ? Le Trine, c'est l'artefact qui te permet de switcher de personnalité. Un let's play de près d'un an avec 26 épisodes. C'est l'artefact qui les fait fusionner dans le même corps, dans le jeu solo, mais quand tu joues à 3, finalement, ils sont juste tous les 3, donc ça perd un peu son sens. Mais ça sert à rien, on est déjà 3 ! Ouais, mais quand tu joues en solo, tu peux alterner et changer de personnage. Mais ça sert à rien ! Geek déjanté à l'état pur, Benzaï a réalisé un clip digne d'un space opéra façon David Bowie. C'est parti ! C'est parti ! Spaceship over ! Je contacte Earth, Mr. President ! Get on the video phone right now ! Ha ! You have to save us ! My name is the President ! You have to save us ! En avril 2012, il commence deux nouvelles séries. Les chronotests pour les jeux vidéo... Mais The Witcher 2, c'est avant tout cueillir des plantes pour fabriquer des potions, venger un fantômerant dans une crypte, poser des pièges à loup dans les bois, culbuter des succubes à gros lolos, explorer une mine avec des nains pervers, lire un parchemin pour déloger des harpies, jouer les agences matrimoniales pour trolls, et bien sûr, dépenser son fric au bordel du coin. Une petite bève ? Et les chronocritiques, où il aborde pour la première fois un autre thème que les jeux vidéo, le cinéma. Film de geek pour geek, mais sans la double lecture symbolique si chère à me crasse à lunettes, Les Avengers est approuvé par Benzai TV. Quand 5 secondes ne lui suffisent pas pour résumer un sujet, il le fait grosso merdo. Oh les mecs, je viens de trouver une version de Trollolo Deezer sur Youtube, on se la fait ? Non, non, c'est bon, il est tard les mecs. Et les Deezer de Nyan 4, ça vous tente ? Ah ouais, vas-y, vas-y, mets-la ! Benzai était présent à la Japan Expo 2012, il en a profité pour y faire un hard corner et un 5 secondes avec le joueur du grenier. Alors on va aussi vite fait fouiller dans les gros bacs, parce que moi ce que j'aime bien c'est quand on voit plein de jeux rassembler quelque part, on a envie de fouiller et de foutre le bordel, c'est-à-dire que là on a pro wrestling, vous savez à l'époque où tous les jeux nests avaient un mauvais screenshot, vraiment affreux comme jaquette, c'était vraiment pourri. Bayou Billy, un jeu proprement impossible, ben dis donc là on les enchaîne quand même, vraiment très très bon, un jeu qui se refait un petit peu sur le succès de Crocodile Dundee, il faut savoir que Bayou Billy a même été en dessin animé dans les aventures de CaptainN, mais bon ça vous vous en foutez parce que vous êtes tous trop jeunes ! Ouaiiii ! Oh j'ai trop hâte, le droit d'entrer ! Ouaiii ! Il est trop sympa en vrai ! A la rentrée il ouvre une deuxième chaîne pour y faire du let's play, sur des jeux comme le remake de Street of Rage avec son pote Hyrule. Vous jouez à un jeu Megadrive mais Megadrive de luxe et ça c'est vraiment... Il est super beau, pour la Megadrive à l'origine, comme dit mon boucher ça claque du boudin quoi ! Ah exactement ! C'est sûr que c'est ton boucher, pas ton amant qui te dit ça quoi ! Et Guild Wars 2 avec pas mal de potes ! Il y en a un qui fait, regardez j'ai trouvé 200 francs dans le sac de ma mère ! Et puis ils sont là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait acheter trop de bonbons ! Ah non mais ok, on pourrait aussi genre... Alors là j'ai le plus gros bug de caméras de l'univers ! Oui bien, tu t'es coincé dans un pilier ! Et on saura jamais la fin de la blague ! Attends, voilà j'ai pu me téléporter avec ma... Avec ma skill ! Alors comme je le disais donc... Mais qu'est-ce qu'on fait et tout ? On achète des bonbons, on achète des jouets ! Et un mec il fait mais attends mais... Il faut acheter des protes slips pour femmes ! Mais qu'est-ce que tu joues et n'importe quoi ! Mais t'as pas vu la pub quand tu as un protes slip pour fan ? Tu peux faire du canoë, de la varap... Jibonji, etc... D'accord ! C'était moins drôle tu vois ! Benjamin y commence aussi une série originale... Mercredi un crédit, où il joue à des jeux d'arcade... En ne s'autorisant qu'un seul crédit ! Il commence avec un de ses préférés qu'il jouait au collège... Metal Slug ! Alors là le but c'est vraiment de lui en mettre... De lui tartiner vraiment la rondelle ! Voilà, je lui balance tout ce que j'ai ! C'est à dire que je bourrine à la fois sur le premier bouton... Et le troisième... On se baisse pendant le gros blast ! Et voilà, on y a défoncé le citron ! Premier niveau, complètement surfarmé ! Et pour finir l'année en beauté... Benzai sort une série de 13 vidéos le 31 décembre... Pour faire le top du meilleur et du pire des jeux de 2012 ! C'est un peu les Oscars du jeu vidéo ! Bonsoir et bienvenue pour cette soirée exceptionnelle ! Dans laquelle nous allons sélectionner pour vous les meilleurs jeux de l'année ! Mais aussi dénoncer et pointer du doigt les plus gros zétrons qu'il nous ait été d'avoir entre les mains ! Enfin au sens figuré, à moins que vous soyez un macaque ! Eux ils aiment bien se jeter de la merde ! Et pour Benzai, le grand gagnant de 2012 était... Dishallord, Cocorico ma bonne dame ! Un Juliennet ! Qui se permet, malgré sa plastique en toque, de rafler bien des médailles grâce à la fraîcheur de son level design et ses ambitions pleinement concrétisées ! Et ça, c'est important ! L'année 2013 commence encore mieux ! Il avait déjà fait une vidéo, Benzai vs Visiteurs du futur, et bien il a même été invité pour un rôle dans la saison 3 épisode 4 ! Maintenant on bouge plus et on m'écoute ! Ouais ! On l'écoute hein ! C'est pas du tout ce que j'aime faire, mais c'est la seule solution pour terminer la mission ! Il doit mourir ! Du coup finalement, je propose qu'on l'écoute pas ! Il sera d'ailleurs de retour dans la saison 4 ! Cool, mais avant que vous venez de l'argent et tout, vous auriez pas un fut de rechange ? Oh ! Et fin janvier, il sort son Hard Corner Retro sur le lancement de la PlayStation ! Pas la 3 ou la 4, mais la première, la PS One ! Le plus gros succès vidéo de Benzai à ce jour ! Le réalisme, apporté par la PlayStation, c'est la puissance de ces images issues de la technologie 32 bits de Sony ! Ouais, je sais, ça en fait des bits ! La 3D en temps réel ! Débarque sur console avec la PlayStation, et vous n'avez pas fini d'entendre parler du réalisme qu'elle apporte ! Des frissons qu'elle procure, et de la passion qu'elle déchaîne ! J'suis perdu là ! Il parle d'une console ou d'une actrice de fibre de cul ? Je sais pas moi-même ! En fait, quels sont vos jeux préférés messieurs ? En 2013, il reçoit aussi plein d'invités VIP sur ces chaînes ! Fanta et Bob sur les FPS bourrin du moyen-âgeux chivalry... C'est qui ce con qui tape ? Eh mais casse-toi ! Non mais attends, supprime-le là ! Stagiaire, le merde ! Puis monsieur WhatTheCut dans un duel de Daniel. Antoine Daniel contre Benjamin Daniel. Est-ce que tu as déjà tâté à la taille de la linge quoi ? Eh oui c'est vrai, c'est assez long ! Putain ! Eh oui, comme ma... On dirait mon pénis ! Avant que vous posiez la question, non, ils ne sont pas frères ! J'ai suicidé dans la forêt, hop ! Tu peux faire ce que tu es fou ? Benzaï, non ! Pour un Hard Corner, il reçoit le joueur du grenier ! Non allez chéri, vraiment ! Je sais que t'es en route et tu veux mon corps velu et t'allais contre le tien ! Mais il faudra attendre ce soir ! Là, je te brosserai le biberon comme tu l'aimes, ok ? Euh... Allo ? C'est bien la boutique du Hard Corner ? Reste calme ! Il est temps de mettre à profit toutes ces années d'entraînement en cas de boulette téléphonique ! Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué ! Ou même un let's play improbable mais vrai du jeu d'Eric avec Ganesh, qui a aussi fait deux apparitions dans LE Hard Corner ! Moi j'aimerais être Garmite la Grenouille et j'aimerais bien que tu puisses moi Jean-Marie Le Pen, honnêtement ! D'accord, d'accord ! Donc je fais d'Eric en Jean-Marie Le Pen ? Oui, d'Eric en Jean-Marie Le Pen, madame ! Je veux bien ça de plus près, je sais pas ! Peut-être que l'eux ou les malfaiteurs arabo-musulmano-islamico-arabe ont laissé des traces ! Des traces de Kebab Alain, peut-être, je ne sais pas ! Mention spéciale à son ami Marion Bricot, alias Polly, dessinatrice et animatrice talentueuse qui a réalisé l'intro du Hard Corner et qu'on a pu voir dans certaines de ses vidéos. Dis-moi, ton cosplay, ce serait pas ton blader ? Croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Benzai. Il a deux gros projets en préparation. Le jeu vidéo Benzai dans Streets of Fury EX. Et même Benzai le film, avec des vrais morceaux de Bob Lennon dedans. Alphaman, le plus fort de tous les hommes. Ce qui inclut donc toutes les femmes. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur ce Benzai. Je le kiffe, je l'adore, je l'embrasse, on s'arrête là quand même. Merci Benzai pour tes projets et pour toutes ces vidéos. C'est une mine d'or ce mec. Et on peut en savoir un petit peu plus et le retrouver en mode relax sur ma chaîne. Ciao les gamers, merci pour votre fidélité. Merci. 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 Merci.